Famille, taggez-moi l'UFDG et l'Asseloudale, tous les fédéraux de l'UFDG. Vous savez, chaque fois quand je parle, les gens sont étonnés, mais après, ils voient que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. L'UFDG, ça fait un mois, j'ai une connaissance au sein du CNRD, qui m'avait déjà donné l'information sur l'UFDG. Le deal de Ousmane Gawal et le CNRD, ça fait un mois, il m'avait déjà parlé de ça. Il dit que Ousmane Gawal a déjà vendu l'UFDG au CNRD. C'est-à-dire, il ne va pas prendre pour dire qu'il va être le président de l'UFDG. Mais Ousmane Gawal, quand on dit ici, sa mission, c'est de détruire, le gars, il m'avait approché il y a un mois de cela. Bientôt, ça ne va pas durer, vous allez voir, des pick-ups qu'on va donner à Ousmane Gawal. C'est-à-dire, Mamadi est dans cette folie. Sauf, là, ce qui va sauver l'UFDG, c'est la fin de Mamadi qui va sauver l'UFDG. Ils vont faire tout avec la force. Et l'Aseloudale ne sera pas à la tête. Et j'ai déjà la liste de ceux-mêmes qui vont gérer l'UFDG à leur manière. Ça ne va pas être l'UFDG qu'on connaît, l'Aseloudale, le Kalemodou et autres. Et tous ces gens-là, si un pal net, on le met en prison. Je vous dis, le pays, c'est-à-dire, c'est un coup d'État au sein de l'UFDG. Ousmane Gawal. Mamadi a fait un coup d'État au RPG, au présent Fakonde. Ousmane Gawal aussi a fait un coup d'État. C'est pourquoi il se sent à l'aise pour détruire l'UFDG. Jusqu'à ce que Mamadi, la candidature de Mamadi, soit annoncée. Vous savez, on vous a parlé ici. Je vous ai dit, tant que vous donnez le temps, on donne le temps à ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ce n'est jamais vu. On a dit, le président Fakonde, c'est ceci, cela. Les Ousmane Gawal ici ont vomi leur salade ici, sur le pouvoir du président Fakonde. Dictateur. Mais ce que nous sommes en train de vivre, nulle part dans un pays, nulle part. Ça dit, ils volent l'argent du contribuable guinéen pour donner à Ousmane Gawal. Ça dit, vendre l'UFDG. Ça dit, les gens de l'UFDG sont là qu'on a eu l'UFDG. Et ils ont fini de vendre l'UFDG. C'est pareil pour le RPG. Il y a d'autres qui vont sortir net. Quand ils vont présenter la candidature de Mamadi, ça va être pareil dans le RPG aussi. Le RPG aussi est vendu. Il y a des blancs-couraux qui vont se lever là-bas pour dire, « Ah, on ne veut pas. » Ils vont dire, « Non, 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 Alpha Konde, son temps est passé. » Je vous ai dit, mais vous n'avez pas compris. Les fédéraux de l'UFDG, beaucoup aujourd'hui, il y a un deal, mettez le cœur partagé, la famille, il y a un deal qui a été signé où Ousmane Gawal va leur donner de l'argent à chacun. À chacun. C'est-à-dire, les gens, aujourd'hui, le Guinéen n'a plus de dignité. Devant les Seloudalé, devant les Kalemodou, devant les shérifs, ils sont là, « Oui, on est ensemble. » Mais pendant ce temps, dans le noir, ils ont déjà fini de vendre l'UFDG. Ils sont en train de manger l'argent de l'UFDG. Et ils sont prêts. Et déjà, vous savez, la dernière fois, Tola avait annoncé et j'avais annoncé le procès-là. Beaucoup ont insulté parce que les gens ne font pas attention, parce que les gens ne cherchent pas à voir l'avenir de ces partis-là. Donc, on vous annonçait, si l'UFDG, vous voulez vous lever, levez-vous autrement. Le RPG, si vous voulez vous lever, levez-vous. Vos partis sont déjà vendus. Et ils vont faire comme ils veulent. Seule la force va les arrêter. Seule la force va arrêter ces voyous-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Ça, je vous le dis. Il y a Yako El-Lasseloudalé. Le 5 septembre, le président Fakonde a été victime de coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est El-Lasseloudalé qui est victime de coup d'État par Ousmane Gawal. Voilà. Vosia Moudi qui est là. Mamadou Kabaketa. Vous, ça dit, je vais répondre. Ça dit, c'est vous qui êtes bête. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je n'ai même jamais été du RPG. Il est dans KD, mais y'a comme la tête. Mamadou. Allô, Allô, c'est un des morts. Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis qu'un activiste. De toute façon, les choses se passent. J'ai toujours les bonnes personnes. En Guinée, qui me remontent l'information. Moi, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un d'aller dans l'UFDG ou moi-même aller dans l'UFDG. Je ne suis même pas membre du bureau politique du RPG. Vous, les naves, figurent comme ça. Regardez-moi des idiots comme ça. Moi, je n'aime pas El-Lasseloudalé. Il est venu ici. Je me suis déplacé à aller à Dicy. Voilà. Au moins, lui, je suis allé m'asseoir. Ils m'ont invité. J'ai été. À Philadelphie, j'ai été. Mais ton bandit, là, je suis venu. Si je n'aime pas quelqu'un à faire ton voyou de leader que moi, je n'aime pas. Ton bandit de Mamadi Doumbouya. La manifestation qu'on a organisée ici, là. Vous avez tous vu. Ander d'abord. Parce que la température est en train de monter d'abord. Donc, l'UFDG, ça, je vous le dis, préparez-vous. Ils ont fini de vendre l'UFDG. Ousmane, même si El-Lasseloudalé, il rentre en Guinée ou il reste hors du pays. Ils font le congrès. Le fanfaron de Ousmane Gawal a déjà pris beaucoup d'argent. Il va le faire. Il va organiser. Et la justice va donner l'UFDG à Ousmane Gawal. Maintenant, vous savez, en Guinée, les gens ont tout sauf la dignité. Gardez leur dignité, ils ne savent pas le faire. Ousmane Gawal a promis. D'ailleurs, beaucoup ont pris de l'argent. Beaucoup de fédéraux de l'UFDG ont pris beaucoup d'argent. Vous savez, la galère est haute là. Ra des personnes qui peuvent rester comme ça pour dire Dieu est grand demain va être meilleur pour moi. Donc, des véhicules, ils ont déjà commandé des véhicules qui vont être mis à la disposition de Ousmane Gawal. Il va battre campagne au nom de l'UFDG. C'est-à-dire, il va, comme ils ont dit dans sa sortie, le cinéma pour dire le nombre de quotas de soutien, candidats. Voici tout le cinéma. donc, ils vont dire devant la communauté internationale, celle où n'est plus à la tête, Ousmane Gawal est le nouveau patron, il y a des adhérents, donc, le RPG aussi. Vous savez, c'est la force. Non, l'idée, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce que celle où va faire ? Donc, voici comment les voyous veulent détruire ce pays, voici comment les voyous veulent diriger le pays. Quand les soule-mands d'une avant sortie pour dire, voilà, c'est rentré, tu vois, la justice qui va gagner. Le procès qu'ils viennent de faire tout de suite là pour dire, Ousmane Gawal forcément de le réintégrer au sein de l'UFDG. Déjà, la manipulation, le désordre, le chaos, tout commence par là. Mais j'ai dit au CNRD, Mamadi et son clan, vous venez juste de terminer le procès de 28 septembre, le verdict est tombé, les dadis sont condamnés. C'est le même chemin. Mais pour vous, ça sera pire parce que les dadis n'ont pas fait ça. Eux, ils n'ont pas fait ce que vous, vous êtes en train de faire. Allons-y seulement. Wallah, Aldi Dimissa. Ça, c'était en parenthèse. Famille, vous savez, le voyou et ces bandits-là, ils ont tous peur. Ces gens-là, ce n'est pas des hommes. Je vous ai dit, même Mamadi n'a pas confiance aux enfants des forces spéciales. Il a fait le coup d'État. Il a menti devant le monde entier. J'ai fait le coup d'État. Dysfonctionnement de nos institutions, gabégie financière. Les Guinéens ne se parlaient pas. Mais aujourd'hui, la situation du pays est comment ? Des militaires enlèvés, tués. L'exemple frappant. Général Sadiba perd son âme. Des enlèvements. Ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Connaie aujourd'hui, ils les ont enlevés. L'économie guinéenne, les militaires aujourd'hui, la galère sur l'armée guinéenne aujourd'hui, on n'en parle pas. Et depuis que le bandit est venu, Mamadi, pas de recrutement au sein de l'armée, juste des milices à lui qu'on appelle forces spéciales. Ce sont des miliciens qu'il est en train d'enrôler aujourd'hui, endoctrinés. Et je le dis, la majeure partie des forces spatiales, 98% aujourd'hui, sont tous issus de la même communauté. Vous avez vu un blacro hier qu'on savio là. C'est un élément des forces spéciales. Voici des blacro comme ça qu'on enrôle, qu'on endoctrine, qu'on a qu'on a pouvoir. Et les bandits là, oublient que le président Alpha Condé était un malinqué qui les a tout donnés. Qui les a tout donnés. Chef d'état-major des forces armées, malinqué. Ministre de la défense, malinqué. Commandant des forces spéciales, malinqué. Ministre de la sécurité, malinqué. Directeur du port autonome, malinqué. Commandant de Bata, malinqué. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour ces gens-là? Gouverneur de la banque centrale, malinqué. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait? Comment je vais dire? Le ministre du budget, malinqué. Qu'est-ce que le président Alpha Condé? Donc, je vous ai dit, cet argument, ça ne tient pas. Présent Alpha Condé, cacare, albéné. Attendez, il y a un bataire ici que je vais d'abord enlever d'abord. Les enfants de Ousmane Gawa, les enfants de Capote-Percé, attendez, ne le répondez pas, je l'ai bloqué. Donc, voici l'argument que ces maudits-là sont en train de mettre dans la tête des éléments des forces spéciales. Je vous ai dit, le recrutement, ce n'est pas un concours national. C'est des jeunes qu'ils ont pris dans les bars qu'on a ramassés. Vous vous rappelez les jeunes de Caloum qu'ils ont pris? Des gens qui n'avaient même pas de souffle. Il y a eu plus de 50 morts. Vous vous rappelez tous de ce recrutement des jeunes de Caloum et les conséquences que tout le monde a vues. et c'est comme ça, ils ont recruté des jeunes à Cancans. À Conakry, j'ai dit bien 98% tous issus de la même communauté. Et voici ce qu'on leur dit. On a pouvoir, c'est notre pouvoir à Canabuamburu. On peut construire une nation avec des mentalités pareilles. On a accusé les dadistes d'avoir créé le camp Kalea qu'on a pris les jeunes de la forêt. Mais aujourd'hui, eux, ils sont en train de le faire devant tout le monde. Le temps de l'ascense est passé devant nous ici. Les garas sont morts ici. Tout ça s'est passé. Mais le danger qui nous guette n'est pas ce qu'il y a. Et c'est ce que je vous ai dit. Nous savions que oui, pour tous les combats que ce soit du changement, nous savions que l'Axe c'est le repère. Et nous savions tous que la majorité des gens de l'Axe ce sont des peules. Vous avez vu avant qu'ils sont sortis pour montrer leur griffe qu'ils ont des blindés. Ils ont les moyens. Ils sont prêts. Il y a eu des morts d'hommes. Mais moi, je lui ai dit qu'il faut conseiller les sages, les imams, conseiller Mamadi Doumbouya. On ne veut pas de guerre chez nous en Guinée. On ne veut pas de chaos chez nous en Guinée. Dites à ces bandits-là. Ils ont enlevé le président Al-Fakonde. C'est l'Axe qui a dansé. Où ils n'ont pas laissé pour le président Al-Fakonde ? Ce n'est pas pour le bandit Mamadi Doumbouya. Ils vont laisser. Ça, je vous le dis comme conseil. Allez au temps, même temps. Après le verdict de 28 septembre, je vous dis les éléments des forces spéciales. Ne les voyez pas avec le fusil. Il n'y a rien. Je dis aux MSP, les soldats patriotes, aux commandos, il n'y a rien dans les armes. l'attaque de la maison centrale. C'était à quelques kilomètres. À quelque part, ils étaient informés. Vous savez, tous les grands carréfous de Conakry à la caméra. Mamadi, aujourd'hui, il a peur. Demandez aujourd'hui à Kaloum. Ils ont commencé à mettre des checkpoints. Chaque carréfou à stationner des militaires. Mamadi, où il est aujourd'hui, il a peur. même les enfants derrière lui, ils n'ont que des fusils à main. Il n'y a pas de balle des dents. C'est quelques mercenaires qu'il a envoyés, des légionnaires qu'il a envoyés, qu'ils payent à plus de 5000 dollars, près de 50 millions de nos francs. Pendant que l'armée est en train de pleurer, souffrir. Mais ces gens-là, on les donne 5000. Leurs conditions de vie, ils sont entretenus, ils ont des primes. Mais ils sont combien ? Ils ne sont même pas nombreux. Donc, c'est pour dire que Mamadi, quoi que tu feras, tu vas sauter. Les autres, ce n'est pas de maudit. Les autres éléments de force, ce n'est pas de maudit. Le reste de l'armée, ce n'est pas de maudit. Toi, tu as fait le coup d'État à ton bienfaiteur. Au présent, la Guinée n'était pas comme ça. On kidnappe les gens. On ferme les médias. Les élections, on est en train de détruire les partis partis. Vous êtes en train de tout détruire. Donc, ce qui veut dire, celui qui va venir aujourd'hui libérer la Guinée, Mamadi, il va être le sauveur de tous les Guinéens. Donc, mon frère, c'est aujourd'hui, vous avez condamné Marcel, non ? C'était le petit de Dadis. Tu penses que les éléments de force spéciale, c'est des maudits ? Ils vont sortir pour tirer sur la population. C'est des jeunes. Ceux qui sont dans les forces spéciales aujourd'hui, c'est des jeunes. Ce ne sont pas des maudits qui vont sacrifier leur vie. Et tu l'as dit devant tout le monde, que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide. Donc, Mamadi, si toi, tu penses que les petits que tu es en train de prendre, eux, c'est des maudits, c'est des cobayes, ils vont sacrifier leur vie. Aujourd'hui, c'est Marcel qui est condamné pour 18 ans. Tu penses que les autres, là, c'est des maudits aussi ? Ils vont aller en prison 30 ans de vie ou condamnés même à vie à cause de toi. Donc, mon frère, je t'avais dit, Mamadi, la peur sur toi aujourd'hui. Tu as pu... Est-ce que tu as été à Paris ? Tu es même sorti, non ? Depuis que tu as tué Sadiba, tu as compris maintenant. Tu as compris maintenant. Mais tu n'as rien vu d'abord, Mamadi. Quoi que tu fasses, ça ne va pas marcher pour toi. Quoi que tu fasses, il faut que le peuple soit libéré. Il faut que ce peuple soit libéré, qu'il y ait des médias, que les Guinéens soient libres de dire ce qu'ils veulent sur l'avenir de leur pays. Mais vous ne pouvez pas faire taire tout le monde. Celui qui dit que ce n'est pas bien, vous gérez mal, vous détournez, vous l'enfermez. Vous les faites disparaître. Vous pensez que c'est ça une nation ? C'est ça la démocratie ? Vous avez enlevé le président Faconde pour ça ? Vous pensez, c'est ce que les Guinéens veulent ? Des bandits comme ça. Mais je ne sais pas, tu ne vas plus bien dormir, c'est fini. Maintenant, les Guinéens ont compris que le coup d'État, ce n'était pas le troisième mandat. Bon, Dieu merci, le président Faconde, il n'a pas démissionné. actuellement, le président Faconde, il n'a pas démissionné. Maman dit, 5 septembre, on est revenu encore au 5 septembre, Maman dit. Vous savez, si on n'avait pas fait les trois ans, ceux qui ont cru que non, le coup d'État, c'est parce que c'était le troisième mandat, c'est parce qu'ils ont demandé le changement, que le bandit avait fait le changement. maintenant, je vais faire le changement à la banque de l'État. Fama dit, dans la placée, doué, à du bon zéro, vous les bandits là. Vous savez, hier, si on disait aux gens, non, 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 c'était contre la politique du président Faconde, c'est-à-dire la gestion, si mandou, on allait dire, non, non, quittez ici, vous êtes temps, 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 mais à bras de Bédaro, tous ceux qui t'ont acclamé, ils ont tous compris que tu n'es qu'un marionnette, tu n'es qu'un bandit, un gangster, tu es venu délapider nos recherches. Le président Faconde était là, ils étaient opposés au président Faconde, mais tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Il y avait la sécurité dans le pays. Même les fourniqués mangues au temps de Fama, ils ont été arrêtés. On ne les a pas kidnappés. Leurs avocats, leur famille, les rendaient visite à la maison centrale. Mais ils sont où aujourd'hui ? Bande de bandits, de gangsters que vous êtes. C'est comme ça qu'on gère un pays. Vous êtes là à détruire les partis politiques. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est ça la démocratie ? Bande de bandits, de gangsters que vous êtes. C'est ça l'état de droit ? Vous terrorisez la population guinéenne. La pauvre dame qui est partie laisser trois enfants en plus enceintes. Vous terrorisez, vous tirez en l'air comme vous voulez. Un état sauvage. C'est ça l'état de droit. C'est la démocratie là. C'est ce que vous disiez, les Guinéens ne se parlaient pas hier. Aujourd'hui, les Guinéens se parlent faux. Des bandits réunis. Donc, la famille, le combat continue. Restons mobilisés, déterminés. Le CNRD a échoué sur tous les plans. Et tous les militaires patriotes, prenez vos responsabilités. La mangue est mûre. La mangue est mûre. La mangue est mûre. Tous ceux aujourd'hui, près de Dumbuyaba, loin de Dumbuyaba, ceux qui vont aussi, le 5 septembre, ils ont profité de l'opposition. Les autres, ils sont sortis. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas que l'accès. C'est toute la Guinée, la République, déjà, Dadis vient d'être condamné. La forêt. Tous les gens là, c'est-à-dire, c'est la Guinée toute entière. Ça va être encore comme 58, l'indépendance de la Guinée. Parce que c'est un légionnaire, c'est un Français qui est en train de gérer la Guinée. C'est la France qui a pris la Guinée en otage à travers le bandit de Mamadi Dumbuya pour venir piller nos recherches. Donc, tous les militaires patriotes, ceux qui ne veulent pas se retrouver du mauvais côté de l'histoire, ça a vous de voir. Vous allez continuer dans ça. Le jour que les commandos, d'autres vont venir, les enfants, des petits de rien, vont venir renverser ce système. Tous les commandants, vous qui êtes là, vous allez partir à la poubelle. Vous voulez prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités dès maintenant. Vous voulez accompagner le mal, restez du mauvais côté de l'histoire, mais c'est vous qui allez le regretter. Vous avez vu Sadiba comment les bandits l'ont tué. Vous pensez que ces voyous-là, ils ont, c'est-à-dire, un respect pour vous. Asseyez-vous seulement. N'agissez pas. C'est eux qui vont agir sur vous. Ça, je vous le dis, n'agissez pas. Asseyez-vous. Ils vont vous sacrifier un à un ici. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Merci à tous ceux qui prient pour nous. À tous ceux qui nous accompagnent. Le combat continue. Et restez-moi mobiliser ceux des États-Unis ici. Bientôt, nous allons aussi marcher ici devant le Congrès pour montrer aux Américains qu'en Guinée, rien ne va, que des compagnies sont en train de signer des contrats. Pendant cette transition où on ne parle pas du retour à l'ordre constitutionnel, des illettrés qui prennent le pays en otage, nous n'allons pas l'accepter. C'est notre droit tant que Guinéens de dire nous ne sommes pas d'accord avec ces illettrés, ces toccards aujourd'hui qui ont fermé les médias, qui kidnappent les Guinéens. – Sous-titrage – Sous-titrage